Musique J'ai suivi Aurélien Masson à Equinox et c'était pour moi une évidence parce que Aurélien Masson travaille très bien avec moi il m'aide beaucoup dans la construction de mes textes la construction de mes romans et ça c'est quand même le premier problème la première qualité d'un éditeur je lui fais totalement confiance sur le travail sur le texte et ça c'est quand même la première qualité d'un éditeur donc le suivre c'était une évidence le sujet de l'histoire Alstom m'est venu en lisant la presse mais surtout en lisant en constatant les trous dans l'information c'est à dire qu'on se trouvait avec un cadre supérieur français d'une entreprise française qui est un joyau de notre industrie je mets des guillemets parce qu'on a vendu les bijoux de la couronne mais qui était un joyau de l'industrie française et ce cadre se fait arrêter par la justice américaine en grande pompe dans un aéroport le procureur fait une conférence de presse pour se féliciter de l'avoir arrêté et il n'y a pas de réaction du gouvernement il n'est pas du tout question d'enrichissement personnel c'est dans le cadre de son activité professionnelle aucune réaction du gouvernement à la même époque peut-être que plus personne ne s'en souvient mais il y avait l'affaire Florence Cassèze Florence Cassèze est une femme certainement tout à fait respectable je ne la connais pas du tout je n'ai rien contre elle mais elle était quand même la maîtresse d'un chef mafieux pendant sa liaison avec lui il y avait eu des histoires d'enlèvement et d'assassinat assez sordides le gouvernement français s'est mis en mille pour essayer de la récupérer et elle est revenue à l'aéroport du Bourget en grande pompe, journaliste, interview, etc. et pour le cadre d'Alstom, rien donc forcément il y a quelque chose derrière forcément le silence n'est pas normal il faut essayer de le comprendre j'ai repris les personnages de Noria Gosali et de Daquin dans ce roman Daquin, il a bien vieilli, il est à la retraite ce qui lui donne beaucoup de recul c'est vraiment le vieux sage bon, il a aussi une vie sexuelle plus calme et Noria Gosali, je l'ai reprise avec une intention tout à fait précise parce que 2014 c'est aussi l'époque où le renseignement français est complètement réorganisé à la suite des réformes de Sarkozy et où il y a le début de la crainte des attentats on n'est pas encore dans la période la plus chaude mais on est au début des attentats c'est après l'histoire de Toulouse de Mera et il y a eu une politique assez systématique et assez curieuse d'éliminer des cadres du renseignement à peu près tous les arabophones ce qui a laissé notre renseignement profondément désorganisé et en plus aveugle et sourd bon, mais j'avais envie de raconter cette histoire voilà, donc j'ai pris Noria Gosali pour la mettre dans cette situation particulière de l'évolution du renseignement français dans ces années-là alors on me dit parfois la réalité dépasse la fiction là, vous le savez dans cette histoire c'est absolument vrai c'est-à-dire que dans ce roman tout ce qui paraîtra j'ai évidemment une part d'imaginaire très importante les personnages sont imaginaires et il y a une part d'imaginaire et une part de construction romanesque très importante mais ça s'appuie sur toute une série de faits précis et vrais et la chose tout à fait étonnante c'est que les faits qui paraissent les plus invraisemblables sont tout à fait authentiques donc là, si vraiment l'adage s'applique c'est dans ce cas-là s'applique c'est ça c'est un tour Sous-titrage ST' 501